C'est un roman, mais on dirait un conte. Ça se passe dans un château, dans une frontière entre deux pays mystérieux. Ce château est très particulier parce qu'il fonctionne avec des mécanismes d'horlogerie qui font bouger toutes les cloisons du château du matin au soir, ce qui fait que toutes les pièces changent de forme au fur et à mesure de la journée. Ce château est habité par un conte et sa charmante fille Irina. Ce conte est un homme assez étrange, à la fois fantasque, mais aussi extrêmement sévère. Il va inviter un jeune imprimeur qui s'appelle Nicolas Flod pour que cet imprimeur lui fabrique un livre, un livre infini, pour qu'il rejoigne les livres extraordinaires de sa bibliothèque. Il va arriver ce qui devait arriver, c'est-à-dire que le jeune imprimeur tombe amoureux d'Irina. Le conte n'apprécie pas beaucoup la plaisanterie. Ces deux jeunes gens vont être séparés. Ils vont essayer de se retrouver. C'est vraiment un très très joli texte, à la fois beaucoup de fantaisie. Je dirais que c'est Les Mille et Une Nuits, chez Tim Burton. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de poésie, des personnages extraordinaires, des personnages un peu automates, des gens très humains aussi, qui vont fonctionner tous ensemble dans une quête, qui vont suivre ensemble. Ils vont partir sur un bateau extraordinaire, vers Venise, qui est aussi une des villes qui illustrent le plus le rêve et le conte. Ce n'est pas du tout un univers enfantin. C'est plus justement un univers imaginaire, raconté d'une certaine manière. J'ai vraiment aimé ce livre, qui se lit lentement, tranquillement, bien qu'il s'y passe beaucoup, beaucoup de choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !